Sous-titrage ST' 501 En tout cas, juste avant, c'est ce que je vous partageais pour les dernières arrivées, n'oubliez pas de couper votre micro pour qu'on n'entende pas les interférences éventuelles si vous êtes dans la gare, par exemple. Et pour ceux que ça intéresse, à la fin, on fait des sous-salles un peu plus territorialisées selon les différentes régions qu'on représente. Et donc, si par exemple, vous avez une appétence pour une certaine région que vous aviez peut-être ciblée dans votre déploiement, n'hésitez pas à vous renommer du coup en précisant juste Nouvelle-Aquitaine ou Aura ou Occitanie. Simplement pour qu'on puisse s'y repérer à la fin lorsqu'on fera des sous-salles, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà. Si ça, c'est clair pour vous, alors on peut commencer. Bienvenue dans ce premier webinaire qu'on organise tous ensemble. Alors, qui est le tous ? Je le préciserai peut-être juste après, qui s'intitule « Bien accompagné pour s'aimer en France quand on est une entreprise sociale ». Là, il faut qu'on prenne donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qu'elle soit association, coopérative, ESUS, entreprise de l'ACS, peu importe. Dans l'idée, si vous êtes ici, c'est que vous projetez à plus ou moins long terme, en tout cas, d'assumer sur un nouveau territoire. Par exemple, vous êtes de Paris et vous avez décidé d'essaimer vers Marseille, ou vous êtes de Marseille et vous avez envie de traverser la France entière jusqu'en Bretagne, par exemple. Vous êtes au bon endroit pour pouvoir parler d'essémage ensemble aujourd'hui. Après cette rapide introduction, on reviendra sur les enjeux que nous, on a identifiés autour de l'essémage, qui sont peut-être les bonnes pratiques qu'on a à vous transmettre avant de se lancer dans un essémage, que vous soyez en amont de la réflexion ou vraiment au bord du précipice prêt à vous lancer. On aura la chance d'avoir avec nous Sylvain, qui a fondé la Conciergerie solidaire et qui a essémé dans une dizaine de territoires en France. Et donc, il pourra nous faire un retour d'expérience de manière globale de ce que ça engendre pour une structure d'essémé. Mais on aura aussi Marie, qui a développé une antenne à Toulouse. Et elle, elle pourra nous faire le retour plutôt développeuse locale, comment ça se passe d'être loin de son siège, comment est-ce qu'on peut arbitrer en local, quel est son niveau d'autonomie, etc. Vous êtes là pour ça aussi. On vous reprécisera du coup qui est en mesure d'accompagner quoi. Globalement, on a des accompagnements similaires pour objectif commun d'accompagner l'implantation territoriale de structures de l'ESS. Et on pourra vous repréciser un peu nos modalités de sélection, comment est-ce qu'on accompagne, la durée du programme, est-ce qu'il a un coût ou pas. Ça, c'est peut-être des informations très pratico-pratiques qui pourront vous intéresser. On prendra le temps de répondre à vos questions, soit à la fin du témoignage, soit... Enfin, dans tous les cas, on prendra le temps de répondre à vos questions, mais peut-être qu'il y aura une autre partie à la fin du témoignage, si vous avez des questions à poser à Sylvain et Marie. Et puis, on prendra le temps de conclure ce webinaire. Et là, on passera en sous-salle pour ceux qui se sont renommés. J'en vois plusieurs qui ont joué le jeu, donc c'est vraiment cool. Si ça vous va, je commence avant de passer la parole ensuite à mes cinq autres collègues avec qui nous avons monté ce webinaire, par vous présenter qui nous sommes. Aujourd'hui, on est neuf structures d'accompagnement de l'innovation sociale, qui sommes toutes issues de territoires à la croisée d'écosystèmes économie sociale et solidaire, public et privé. Et on a en commun des métiers qui sont la détection, la sélection et l'accompagnement d'entreprises sociales, le tout en proximité. C'est pour ça qu'on est six à intervenir aujourd'hui, puisqu'à chaque fois, on représente vraiment un territoire. Et moi, par exemple, je n'aurais aucune plus-value sur le territoire de Paca ou d'Occitanie. Et je suis bien content, en tout cas, que mes collègues soient là. Globalement, cette alliance, on a décidé de la nommer le KIF. J'en donnerai que quelques mots ici, puisque ce n'est vraiment pas l'objet de ce webinaire. Mais il y en a un deuxième en préparation, puisqu'un webinaire, on appelle toujours un deuxième. Je ne sais pas si vous connaissiez cet adage. En tout cas, le KIF, du coup, c'est le regroupement, une alliance de ces neuf structures d'accompagnement sur le territoire, dont vous voyez les régions qui s'affichent sur la petite carte. Et si vous voulez plus d'informations sur cette dynamique collective, on organise un webinaire dessus le 7 décembre 2023. Il n'y a pas de lien. Je vous prie de garder vos questions sur ce sujet pour plus tard. Et on vous remettra les informations dans le mail de compte rendu après le webinaire, puisque dans tous les cas, on a votre adresse mail, si ça vous intéresse. Je grille la politesse à tout le monde, je me présente. Du coup, depuis tout à l'heure, la personne que vous écoutez s'appelle Arthur Petit. Je travaille chez Ronalpia depuis maintenant presque trois ans et je suis notamment responsable d'un des programmes qui va nous concerner aujourd'hui, le programme Implantation, plus particulièrement sur la métropole de Lyon. Ronalpia a bien un ancrage sur toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, je laisse la parole à Laurence, si tu souhaites prendre la suite. Bonjour à tous et à toutes. Moi, du coup, c'est Laurence, je travaille pour Intermed, du coup, qui est un incubateur d'innovation sociale et ou environnementale en région PACA. Ça fait deux ans que je travaille pour Intermed et je m'occupe particulièrement de l'accompagnement de projets en post-création. Qu'est-ce qu'on appelle post-création ? C'est le développement, l'accélération et le changement d'échelle. Donc, Intermed, c'est un incubateur qui existe en région PACA depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Entre autres, on forme un groupement avec La Ruche Marseille depuis deux ans pour concrétiser notre utopie. Qu'est-ce que c'est concrétiser nos utopies ? On voudrait que l'économie serve à l'impact social et environnemental et pour ça, on a cinq pôles d'activité complémentaires avec, entre autres, l'accubation où on accompagne 150 projets par an. Et on a aussi une FAI, donc une fabrique à initiative, qui est un dispositif national porté par l'AVIS et régionalement, du coup, par Intermed. Et on est aussi un pôle de co-working pour des projets à impact. Voilà pour Intermed. Je vais laisser, du coup, je donne la parole à Émilie. Bonjour, je suis Émilie Pétavin, d'ATIS. Donc, nous, on est situés en Nouvelle-Aquitaine. On a à peu près les mêmes métiers qu'Intermed, donc tout ce qui est accompagnement des structures d'utilité sociale et environnementale. On a également de l'accompagnement, que ce soit à l'émergence ou au développement et au changement d'échelle. Et on a des équipes sur la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit en Dordogne, sur Poitou-Charente, que ce soit à La Rochelle, en Goulême ou dans le Lot-et-Garonne. Et moi, je suis responsable des programmes de développement. Donc, il y a tout ce qui est implantation, mais il y a aussi des accompagnements à la coopération ou des accompagnements qui lient ESS et de la tech, et également à un incubateur d'innovation sociale porté par ATIS. Et je passe la parole à Elsa pour Première Brique. Merci, Émilie. Donc, moi, je me présente, Elsa Bernard, mais j'ai une double casquette. J'ai une première casquette de chargée de mission Économie sociale et solidaire et Innovation sociale au sein de Toulouse Métropole. Et mon autre casquette, c'est au sein de Première Brique, sur le coportage de Première Brique, qui porte également plusieurs dispositifs, comme ce qui a été évoqué par Émilie et Laurence, Fabrique à l'initiative, un incubateur et aussi un dispositif d'aide à l'implantation. Voilà, Première Brique, c'est une structure qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et qui accompagne les projets d'innovation sociale sur le territoire, surtout de Toulouse Métropole, mais qui s'étend. Mais on peut être aussi un relais sur la volonté d'implantation autre part sur le territoire d'Occitanie. Voilà. Et je passe la parole à William. Bonjour tout le monde, moi c'est William Parman. Je représente l'adresse Normandie, donc structure d'accompagnement des entreprises sociales sur le territoire normand, qui existe depuis 2005. On a différents programmes d'accompagnement. On accompagne principalement les porteurs de projets, de la phase d'idéation jusqu'à notre incubateur qui est au centre de notre programme qui s'appelle Catapulte, qui est un programme intensif sur 12 mois. On accompagne aussi les collectivités à travers la fabrique à l'initiative, comme Laurence l'a mentionné tout à l'heure. Et puis on accompagne aussi les entreprises en activité. Ça me concerne plus moi, puisque je suis chargé de communautés et d'accompagnement pour l'adresse sur ce programme entreprises en activité, où on anime une communauté de 80 entreprises aujourd'hui sur toute la Normandie. Et on répond aussi au travers des besoins de consolidation, de développement de nos structures adhérentes ou d'autres structures sur le territoire. Et bien, au fait de répondre à leurs besoins, tout simplement. Et c'est pour ça que je passe la parole à Charles-Étienne. Merci William, enchanté. Charles-Étienne, Luc-Alatour. Je travaille pour le Labo des partenariats, qui est une association alzacienne basée à Strasbourg, qui est émée en 2017. Nous avons plusieurs activités. D'une part, l'accompagnement à l'émergence, l'accélération, l'implantation d'entreprises sociales, sur le territoire de l'euro-métropole de Strasbourg. Cette activité, on l'amène dans le cadre d'un incubateur social et citoyen. On a une autre activité qui est l'animation et la gestion d'un tiers-lieu, également basé à Strasbourg. Et puis, on travaille aussi sur une troisième activité, à l'essai-mage de la dynamique citoyenne et entrepreneuriale, start-up de territoire, dans d'autres territoires. Voilà, et je suis ici en tant que co-animateur de l'incultateur social. On aura l'occasion de vous parler un petit peu plus tard. Je repasse la parole à Arthur. Merci tout le monde. On va commencer par la première partie. Charles-Etienne, je vais te redonner très, très vite la parole, en réalité, puisqu'on va parler des enjeux qui sont liés à l'essai-mage. Et puis, je te laisse la main, Charles-Etienne, pour présenter peut-être la première partie et je prendrai le relais par la suite. Merci. On reviendra peut-être dans un premier temps sur cette définition de l'essai-mage et de son corollaire qui est l'implantation territoriale. On verra en quoi l'essai-mage peut être adopté comme stratégie pour changer d'échelle. On reviendra sur cette notion de changement d'échelle. On verra aussi quelle forme il peut prendre cet essai-mage et quelles sont les différentes phases de l'implantation. Dans un troisième temps, on zoomera sur deux questions clés. La première, c'est comment s'inscrire en complémentarité de ce qu'offre déjà le territoire. Et la deuxième, comment trouver et accompagner le bon porteur de projet ou la bonne équipe de projet. Ensuite, dans la partie suivante, pourquoi se faire accompagner dans l'implantation ? Ce qui vous donnera, pour revenir en arrière, quelques bonnes raisons pour avoir recours au service d'une structure locale d'accompagnement et pourquoi pas un incubateur comme ceux qui sont présents ici. Voilà, tu peux avancer. L'essai-mage, c'est une démarche menée par une entreprise sociale pour reproduire son concept, notamment son impact social sur un autre territoire, tout en tenant compte de la réalité locale. Et l'arrivée de l'entreprise sociale sur le territoire s'appelle l'implantation territoriale. Voilà, c'était juste pour repréciser un peu ces deux termes qu'on va utiliser pendant toute cette présentation. Donc, c'est une définition proposée par l'AVIS. Tu peux avancer, Arthur. Merci. Voilà, donc l'essai-mage, c'est une stratégie parmi d'autres pour changer d'échelle. Alors là, on a repris un schéma qui est proposé par l'ESSEC. En fait, c'est un modèle de cycle de vie assez classique d'une entreprise sociale. Et cette entreprise sociale, elle va passer par différentes phases. Donc, une première phase d'expérimentation d'un premier projet suite à l'identification d'une opportunité sur son territoire, c'est-à-dire un besoin social qui n'est pas ou peu couvert ou insuffisamment couvert. Ensuite, on va avoir une deuxième phase après l'expérimentation qui va être la modélisation. Donc là, on va passer à une phase plus structurante. Donc, on va passer du projet à l'entreprise avec la création de la structure juridique, l'arrivée des premiers collaborateurs. Ensuite, la troisième phase qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est la phase de changement d'échelle. Alors, toutes les entreprises sociales ne passent pas nécessairement par cette phase. Donc, c'est un processus par lequel la structure va chercher à maximiser son impact social, que ce soit en renforçant son organisation, que ce soit en s'appuyant, par exemple, sur son écosystème. Et donc là, on va être vraiment dans une logique de maximisation d'impact, contrairement peut-être à des modèles plus classiques d'entreprises qui vont chercher à changer d'échelle pour accroître leur revenu, accroître leur croissance, accroître, pardon, leur chiffre d'affaires. Dans le cadre d'une entreprise sociale, effectivement, l'objectif, c'est essentiellement d'améliorer, d'augmenter son impact social. Voilà. Et puis, après cette phase de changement d'échelle, on va pouvoir retrouver une phase plus stable, dite de maturité. On peut avancer. Merci. Alors, l'ESCMH, comme je vous le disais, c'est une stratégie parmi d'autres pour changer d'échelle. Donc, on a répertorié les structures qui oeuvrent justement à modéliser et à capitaliser toute l'information concernant les développements d'entreprises sociales, comme l'ESSEC ou la LIS, par exemple, ont identifié différentes stratégies pour changer d'échelle. Donc, ces stratégies, d'ailleurs, elles peuvent être utilisées de manière littère par les entreprises sociales, mais elles peuvent aussi combiner ces différentes stratégies. Donc, la première, c'est la diversification. La première, qu'on est présente ici, bien sûr. Donc, il s'agit de créer une activité pour enrichir son modèle. Donc, on va créer une nouvelle activité. Donc, on va avoir trois types de diversification. Donc, soit une diversification dite verticale, où on va créer des activités en amont ou en aval de la chaîne de valeur, par exemple, sur une filière donnée. On peut avoir une diversification dite horizontale, où on va rester cette fois-ci dans le secteur d'origine et on va créer des activités complémentaires. Et puis, on va avoir le troisième type de diversification dite conglomérale, où là, on va aller créer des activités totalement différentes de leurs activités et du secteur d'origine. Voilà, la diversification. Donc, les CMAG, on y reviendra tout à l'heure, mais répliquer, l'idée, c'est vraiment de répliquer son modèle sur d'autres territoires. La fertilisation, pardon, qui consiste à diffuser son métier ou son savoir-faire à plus grande échelle. Donc, là, ça va être une stratégie assez légère, moins engageante que la stratégie des CMAG. Elle va pouvoir être appliquée de manière formelle, mise en œuvre de manière formelle, par exemple, en utilisant des chars, des labels, ou voire de manière totalement informelle, en utilisant les modalités de l'open source, par exemple. La quatrième stratégie présentée ici, donc, la coopération, s'agit de rapprocher deux ou plusieurs structures autonomes. Donc, l'idée, c'est vraiment de mutualiser les forces pour avoir plus d'impact. Et donc, cette coopération, elle peut prendre différentes formes, soit le groupement, soit le réseau, soit l'écosystème. Et enfin, la dernière stratégie, la fusion, ou même fusion ou absorption, d'ailleurs, elle va conduire, donc, dans le cadre de la fusion, à la création d'une nouvelle entité, dans le cadre de l'absorption, à la prise de contrôle d'une entreprise par une autre. Voilà. Donc, c'est différentes stratégies pour changer d'échelle en vue d'accroître son impact social. Et donc, on va zoomer particulièrement maintenant sur les CMAG. Je te laisse diffuser. Voilà. Donc, on va passer de modèles très souples à des modèles beaucoup plus intégrés. Donc, là, je vous présente deux modèles souples. Donc, on y inclut la fertilisation, comme vous pouvez le voir sur le diapo. Puisque comme les CMAG, l'idée, c'est vraiment de favoriser la reproduction du modèle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la fertilisation, ça va être vraiment light, enfin light par rapport à les CMAG. Donc, l'enjeu, c'est de diffuser son métier ou un savoir-faire spécifique à d'autres acteurs. Mais on ne va pas s'engager, par exemple, dans la création de nouvelles entités. Donc, on va utiliser d'autres outils, notamment une stratégie de communication extrêmement fine pour pouvoir fertiliser d'autres territoires. On en vient à les CMAG. Donc, il va y avoir trois types de CMAG. Les CMAG, dit souple. Donc, dans ce cadre-là, la structure fondatrice accompagne la création de nouvelles structures autonomes juridiquement. Donc, les structures, elles vont souvent avoir tendance à fonctionner en réseau, à partager des chartes, un ADN commun. Mais chaque structure, localement, aura une autonomie de décision. La troisième forme des CMAG, je peux avancer, Arthur, c'est les CMAG franchisés. Donc là, on va être déjà sur un modèle un peu plus intégré avec une structure mère qui va constituer une marque et il va y avoir la mise en place d'un contrat de franchise entre la structure mère et les franchisés. Et enfin, le dernier modèle, les CMAG centralisé où là, on va être sur un modèle extrêmement intégré avec vraiment un pouvoir relativement centralisé puisque la structure fondatrice va créer des antennes ou des filiales dans les territoires et l'antenne n'aura pas d'autonomie juridique si ça passe par la création d'antennes. Voilà, je te laisse la parole, Arthur. Merci, cher Étienne. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, vous les notez. On reviendra plutôt à la fin sur cette partie-là. Comment est-ce qu'on définit toute sa stratégie des CMAG ? Alors là, l'idée, ce n'est pas de vous donner en 15 minutes la recette parfaite pour avoir sa stratégie des CMAG. Il y a plusieurs accompagnements au niveau national ou local qui vous accompagnent dans la définition de votre stratégie de changement d'échelle. Lourd est-il que l'expérience nous montre qu'on accompagne souvent des structures qui, lors de leur premier CMAG, ne sont pas toujours accompagnées. Et donc, apprennent en faisant. C'est aussi le cas de nos autres incubateurs. On a beaucoup aussi appris en expérimentant. Donc, voici un peu sept critères qui regroupent un peu les points d'attention que vous devriez avoir lorsque vous choisissez des CMAG. premièrement, est-ce que vous avez une volonté de contrôle sur l'antenne qui va être créée localement ou est-ce qu'elle est en mesure de, le cas échéant, de pouvoir manœuvrer à sa guise sur le territoire ? Je reviendrai juste après. À quel point la nouvelle antenne sur le territoire a besoin de s'ancrer localement ? À quel point les décisions dépendent de décideurs locaux comme des décideurs politiques, etc. Est-ce qu'il y a besoin de créer une entité juridique indépendante sur le territoire ? Par exemple, recréer une association ou recréer une entreprise dans laquelle la structure mère aurait des parts et détiendrait une partie du capital, en tout cas. Le troisième critère, c'est est-ce que votre concept est flexible ? Autrement dit, est-ce que votre modèle est adaptable aux spécificités locales autant dans les questions opérationnelles que dans les questions de financement ? Si le concept que vous avez développé, toute l'ingénierie que vous avez travaillée en amont sont forts, précis, consignés, plus le modèle de développement doit s'appuyer sur un pouvoir, donc plutôt du contrôle, et on va opter pour des modèles plutôt franchisés ou centralisés que mentionnait Charles-Étienne juste avant. À l'inverse, il est possible d'adopter un modèle plus souple qui peut être plus libre et définir plutôt une vision large à partir de laquelle plusieurs structures pourraient émaner. C'est le cas, par exemple, d'Emmaüs qui a une vision vraiment très large qui est le refus d'une fatalité de la misère et à partir de là, il y a beaucoup de structures qui se sont développées à partir du concept d'Emmaüs et il n'avait pas besoin d'avoir une intégration très forte dans le pouvoir de la structure. qu'est-ce qu'on entend par le pouvoir de la structure ? C'est là qu'on reste sur les décisions. Est-ce qu'on est sur un partage des décisions ? En quel cas, on peut être dans un système plutôt franchisé. Est-ce qu'on peut totalement abandonner les décisions, par exemple, opérationnelles, même stratégiques, sans remettre complètement au territoire ? Dans ce cas-là, on va plutôt être sur la fertilisation dont parlait Charles-Étienne ou un essai-mage plutôt souple. Et si au contraire, chaque décision doit être arbitrée au niveau du siège, on va plutôt être dans un modèle centralisé. Un critère qui est assez important et dont on sait que c'est un peu le nerf de la guerre, ça va être à quel point vous êtes en mesure de prendre un risque financier. Donc le petit critère numéro 5 que vous voyez sur l'écran. La question à se poser, c'est est-ce que la structure fondatrice peut ou souhaite s'engager financièrement dans le développement de ces nouvelles entités est-ce qu'elle est prête à subir potentiellement des pertes puisqu'on sait qu'un essai-mage n'est pas toujours une réussite ? Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on ne va pas jusqu'à la fin de l'essai-mage qu'on avait envisagé. Dans ce cas-là, si on décide de s'engager financièrement, on va plutôt d'être dans une version centralisée de l'essai-mage. Si la structure n'est pas prête mais qu'il y a par exemple un porteur de projet en local identifié qui souhaite développer le concept, trouver lui-même les financements en local, on peut être dans un essai-mage plutôt souple où du coup on reprend le concept mais on crée une nouvelle entité juridique et les financements seront extrêmement locaux. Il n'y aura pas d'appui si ce n'est peut-être du transfert d'ingénierie ou de savoir de la part de la structure mère. Selon chaque modèle et on y reviendra, selon chaque modèle, le risque financier n'est du coup pas le même, vous l'aurez compris. Dans le cadre du centralisé, on est plutôt sur un siège qui finance fortement ces nouvelles antennes, au moins pour l'amorçage. C'est souvent ce qui se passe avec par exemple vous avez gagné un appel à projet qui vous permet de sécuriser pendant huit mois un équivalent temps plein sur un nouveau territoire. Ça peut être des financements qui peuvent être aussi originaires de vos fonds propres, etc. Le critère suivant, c'est d'où part le développement. Je viens de le mentionner un peu, est-ce qu'il part du territoire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous chercher ? Vous n'avez pas forcément de volonté forte à vous impliquer outre mesure. Du coup, vous pouvez faire du partage de savoir-faire simplement. Ça nous est déjà arrivé en tant qu'incubateur de faire un partage de notre ingénierie pour donner la place à d'autres incubateurs de pouvoir faire le même métier sur d'autres territoires et ainsi accompagner plusieurs projets de l'économie sociale et solidaire. Des fois, c'est une impulsion interne du développement. Dans ce cas-là, on est plutôt sur un modèle centralisé. Quand c'est un peu les deux où la réponse est un peu ni chaude ni froide mais plutôt tiède, on est plutôt sur un modèle d'essai-mage souple ou franchisé qui permet à la fois d'avoir du volontarisme d'une part dans le développement mais en même temps un soutien fort du siège sur pas forcément du financement mais d'autres aspects comme du savoir-faire, des matériaux techniques, etc. Et enfin, qu'en est-il de votre secteur d'activité ? Déjà, est-ce qu'il est marchand ? Est-ce qu'il est non marchand ? Est-ce qu'aujourd'hui il est concurrentiel ? Pas concurrentiel ? Dans le cas où il est plutôt concurrentiel, on va avoir besoin de maîtriser son modèle et dans ce cas-là on va plutôt être sur un essai-mage centralisé ou de manière franchisée et à l'inverse il est possible que l'essai-mage souple soit plus adapté si justement je vais vous le montrer en image ça sera peut-être plus simple je ne vais pas redétailler tout ce que j'ai dit mais vous aurez les diapositives à la fin et donc par exemple vous pouvez faire l'exercice donc premièrement on ne tombe jamais totalement dans une colonne il faut peut-être démystifier ça vous n'allez pas lire de haut en bas en restant sur une seule colonne peut-être que vous allez être dans une volonté d'avoir un concept plutôt flexible et pour autant le risque financier vous allez le porter à 200% donc vous vous retrouvez un peu aux opposés de ce tableau mais ce n'est pas grave l'important c'est un peu le résultat final qui en ressort et si vous êtes en train d'essayer de vous projeter sur de l'essai-mage dans ce cas-là posez-vous ces différentes questions au regard des critères que j'ai développés je vais revenir aussi sur les différentes phases d'une implantation en tout cas de notre côté à nous incubateur ce qu'on a pu noter c'est que la première phase qui était très importante c'était la découverte du territoire chaque nouveau territoire appelle l'entreprise sociale à adapter son modèle de façon plus ou moins significative évidemment par exemple on a accompagné Singa à Lyon on sait aujourd'hui que Singa à Lyon ne ressemble pas à Singa à Nantes ni à Singa à Strasbourg chaque territoire va être différent et notre positionnement à nous incubateurs des territoires d'économie sociale et solidaire c'est plutôt de vous encourager à connaître le territoire et c'est lui qui vous fera de la place donc il faut rester à son écoute en commençant par un rapide diagnostic du territoire et ça ça peut dès le début passer par nous des mises en relation par exemple tout bonnement un an avant votre SMA vous pouvez vous dire j'aimerais bien savoir ce qu'il en est dans les quartiers prioritaires de la ville de Lyon et nous on peut être en mesure de vous mettre en lien avec par exemple l'association Voisins Malins qui oeuvre dans ces quartiers et qui pourra vous faire un retour de pair à pair pour connaître les spécificités de nos territoires on rentre dans la phase 2 plutôt le déploiement et autrement dit comment on s'adapte c'est l'une des questions qu'on va détailler après comment est-ce qu'on adapte son modèle au nouveau territoire autrement dit comment on développe peut-être pas toute son offre s'il y a quelque chose l'idée c'est de prendre en compte la réalité du terrain d'expérimenter de tenter des choses et puis de voir en fonction de ce qui marche et de ce qui marche pas qu'est-ce qu'on décide de déployer in fine dans cette phase de déploiement le mieux reste d'être introduit par un tir de confiance vous en avez 6 autour de la table qui sont présents donc tous les incubateurs sont des tirs de confiance sur les territoires j'en reparlerai juste après commencer à rencontrer les acteurs locaux et à constituer un premier comité peut-être de pilotage pour enfin finaliser votre implantation en vous ancrant et en consolidant vos activités sur un territoire c'est-à-dire en allant chercher peut-être des financements à plus long terme en prenant du recul sur cette réalité et en discutant avec votre siège sur la manière de déployer vos activités pour qu'elles soient pérennes comment est-ce que vous travaillez avec l'écosystème local si je vous donne l'exemple de Lyon on a un écosystème assez fourni dans plein de thématiques de l'économie sociale et solidaire c'est pas forcément le cas des autres villes d'Ora enfin les autres villes d'Ora sont aussi développées mais en tout cas chaque ville a ses spécificités et chaque ville a un peu ses couleurs et je parle pas forcément de couleurs politiques mais un peu de thématiques de prédilection comme l'alimentation durable l'économie circulaire l'égalité des chances etc dans tous les cas ces trois phases sont réussies si la structure mère compigne réellement le déploiement local on le redira jamais assez mais j'en reparlerai après dans la question comment trouver le bon porteur de projet mais c'est important que la structure mère s'engage dans ce déploiement aussi de quelque façon que ce soit mais qu'elle puisse s'engager comment s'inscrire en complémentarité de ce qu'offre déjà le territoire du coup on vous en joint à arriver avec une posture d'écoute et d'humilité de prendre le temps de se faire connaître ça c'est souvent du temps qui n'est pas forcément budgété lorsqu'on prévoit un déploiement mais tout ça prend énormément de temps des fois de serrer des mains sans que ça serve à grand chose la première fois puis en fait au bout de la sixième fois ça a toute toute sa pertinence s'appuyer sur des acteurs locaux comme les collectivités les incubateurs etc et le point sur lequel je voulais revenir c'était comment trouver et accompagner le bon porteur de projet ou la bonne équipe ou la bonne porteuse de projet pour bien le choisir il faut savoir ce que vous attendez de lui souvent c'est un monton à cinq pattes on en attend beaucoup c'est à la fois une personne qui a une posture entrepreneuriale et en même temps elle a un cadre puisqu'il y a déjà une entité un siège qui existe donc c'est important de définir avec lui quelle est sa zone d'autonomie comment est-ce qu'il peut jouer autour de ce cadre puisque c'est le premier visage que vous allez mettre sur un territoire donc autant dire qu'il faut investir sur cette personne et faire attention au turnover qu'il y a souvent dans ces développeurs locaux puisque c'est beaucoup d'attentes autour d'une seule personne puisqu'il n'y a souvent pas les moyens de salarier deux personnes au démarrage si vous les avez tant mieux vous ne faites peut-être pas partie des 80% des structures qu'on accompagne mais en tout cas c'est important de poser cette question de le ou la bonne porteuse de projet terminé pourquoi c'est important de se faire accompagner je ne vais pas tout citer mais l'élément central des incubateurs que nous sommes c'est du coup d'être tiers de confiance sur un territoire puisqu'on a fait ce travail de rencontrer l'écosystème local qu'on peut vous ouvrir ce réseau-là qu'on a un soutien humain auprès de ce développeur mais qu'on a aussi un soutien méthodologique qu'on peut vous aider dans la levée de fonds qu'on peut vous aider dans cette prise de recul et peut-être capitaliser sur ce premier SMH ou ce deuxième SMH ou ce troisième ou ce dixième si vous êtes comme Sylvain et la conciergerie qu'on écoutera juste après moi et aussi on a souvent une offre où on peut vous accueillir chez nous avoir des premiers bureaux sur un territoire en tout cas c'est souvent important quand on recrute quelqu'un au local et qu'on n'a pas les moyens de financer des locaux après tout dépend évidemment de vos besoins je termine avant de céder la parole à Émilie sur quelques ressources qui sont assez importantes et qu'on vous encourage à aller voir de l'Avis de l'ESSEC et Anthropia qui nous a aidé à rédiger ce diaporama et puis dans tous les cas on est à votre écoute si vous avez des questions plus tard sur cette partie-là Émilie je te laisse la parole merci Arthur donc là on passe sur une deuxième phase de retour d'expérience avec les témoignages comme ça de Sylvain et Marie donc Sylvain le peinteur qui est président et directeur général de la conciergerie solidaire et puis comme ça Marie Mécan qui est directrice de la conciergerie de Haute-Garonne je leur passais directement la parole alors Sylvain comme ça est-ce que tu nous entends bien juste pour voir si ça tu es présent voilà et comme ça Sylvain je te laisse comme ça présenter la conciergerie solidaire le développement et puis les territoires sur lesquels vous êtes déployés puisqu'il y avait comme besoin à ce moment-là quand vous avez fait votre essémage que ce soit en termes de besoins d'accompagnement et puis comme c'est un retour d'expérience aussi avoir que ce soit avantages ou les difficultés les blocages les freins aussi les difficultés qu'on peut avoir quand on change d'échelle et quand on essème et comme ça Marie fera le côté miroir d'une structure qui s'est implantée et tout ce qui est lien avec la structure mère et les échanges avec les autres structures et les filiales mais dans un premier temps je te laisse Sylvain commencer et juste pour dire à tout le monde pour avoir un petit temps de questions réponses vous pouvez déjà mettre des questions aussi sur le chat et puis on a cinq minutes après vos deux témoignages pour des questions réponses pour Sylvain et Marie Sylvain je te laisse Merci Émilie bonjour à tous donc en quelques mots la Conciergerie Solidaire est une entreprise sociale qui a choisi d'utiliser son support d'activité à savoir l'activité de conciergerie dans les quartiers les tiers lieux les entreprises comme support d'accompagnement de personnes qui sont soit en situation de handicap soit éloignées de l'emploi pour leur permettre de retrouver un peu de sérénité vis-à-vis de l'emploi et leur permettre de pouvoir construire ou reconstruire un parcours professionnel donc c'est vraiment la finalité qui nous anime et c'est l'objectif qu'on se donne tous quels que soient les territoires dans lesquels nous sommes implantés pour développer l'activité de la Conciergerie c'est vraiment dans cet objectif là aujourd'hui on a effectivement des écosystèmes de prédilection je les citais à l'instant donc les quartiers je les répète les quartiers les entreprises et les tiers lieux on a une offre de services qu'on a l'habitude de découper de présenter en trois volets un volet service perso donc c'est ce qu'on trouve classiquement dans les conciergeries c'est le ménage le bricolage le repassage les paniers de fruits et légumes les produits locaux etc on a une offre de services d'intendance qu'on appelle les services pro où là on va pouvoir gérer le courrier l'accueil physique téléphonique l'estimplot de véhicules des parcs d'imprimantes partagées les machines à café et puis on a une troisième un troisième volet dans notre offre qui est un programme d'animation que l'on co-construit avec nos clients et qui va nous permettre de sensibiliser à la citoyenneté à la solidarité et à toutes les bonnes causes si j'ose dire donc ce dernier volet est très important pour nous parce que c'est ce qui va permettre à nos clients de concrétiser une politique d'engagement donc on le valorise énormément dans notre prestation voilà on a démarré à Bordeaux en 2010-11 au sein d'un écosystème que vous connaissez peut-être qui s'appelle Darwin assez rapidement on s'est déployé sur le territoire de la Gironde puisque notre clé de répartition notre clé de découpage territorial c'est vraiment le conventionnement entreprise d'insertion on est conventionné ESUS d'une part entreprise d'insertion d'autre part et donc on a l'habitude de raisonner à l'échelle départementale donc c'est la raison pour laquelle en 2010-2011 on a démarré notre activité sur le territoire de la Gironde accompagnée par ATIS donc ici représentée par Émilie voilà donc petite parenthèse au passage indispensable quel que soit vos projets d'entrepreneuriat social d'entreprise sociale d'être accompagnés par des acteurs type Ronald Pia ou Première Brique on y reviendra vous verrez que dans l'histoire de la consergerie solidaire ces acteurs auront eu une grande importance et tout le travail de collaboration qu'on a pu avoir avec eux a porté ses fruits mais on y reviendra et donc c'est dans cette logique de développement territorial sur le département de la Gironde qu'on a démarré notre activité et puis très rapidement on s'est rendu visible notamment grâce à la consergerie de quartier parce qu'il y a assez peu d'acteurs sur ce domaine là donc on a reçu énormément de sollicitations de la part d'autres territoires qui souhaitaient importer notre activité sur leur territoire et c'est ça qui était un petit peu à l'origine de notre changement d'échelle et de notre projet d'essaimage puisque au départ on n'avait pas forcément ça en tête et à force de sollicitations moi ça commençait à me prendre énormément de temps donc j'avais deux options possibles soit je fermais je coupais les tuyaux et j'arrêtais de répondre à tous ces gens qui m'appelaient tous les jours soit je me structurais je m'organisais pour pouvoir en faire un vrai projet d'entreprise un vrai projet de développement donc comme je suis un développeur que j'aime ça et que j'ai trouvé dans ce projet finalement une opportunité de pouvoir démultiplier notre impact je me suis dit bon allez allons-y tentons de nous organiser pour pouvoir organiser le changement d'échelle et les cémages de l'activité sur d'autres territoires donc pour ce faire j'ai commencé par aller toquer à la porte de la vise de datis évidemment parce qu'ils nous ont toujours suivis depuis qu'on est né et ils continuent de nous suivre d'ailleurs aujourd'hui et puis et puis assez vite comme on parlait d'une échelle nationale je me suis rapproché de la vise qui déployait un programme qui s'appelle toujours pins donc on a été la première entreprise accompagnée dans le cadre de ce programme en tout cas officiellement parce qu'avant nous il y avait eu les garages solidaires mais ils étaient plus en mode expérimental nous on a pu bénéficier vraiment de l'accompagnement officiel dans le cadre de ce programme pins pour pouvoir définir un petit peu les modalités selon lesquelles on allait pouvoir se déployer dans les territoires donc si on reprend la présentation d'Arthur finalement on est un peu entre les deux nous on a défini avec la vise à la fois un modèle de type en propre si j'ose dire avec des créations d'antennes territoriales et donc à chaque fois des créations de structures juridiques sur chaque territoire d'implantation notamment pour ce qui concerne les territoires dans lesquels on a des grandes métropoles parce que finalement ce sont des bassins économiques qui permettent la création d'une structure 100% dédiée à l'activité de conciergerie sur les plus petits territoires on a fait le choix d'aller plutôt vers un modèle de franchise même si le cadre juridique en ce qui nous concerne n'est pas celui de la franchise mais celui de l'affiliation mais c'est très proche pour la bonne et simple raison qu'on s'adresse souvent à des plus petits territoires dans lesquels il y a déjà des acteurs en présence qui avaient des besoins de se diversifier de pouvoir renforcer leur développement par par finalement la création de nouvelles activités et la consergerie dans de nombreux cas était finalement une réponse assez pertinente à ce besoin et donc c'est pour cette raison-là qu'on a choisi ce modèle hybride franchisé d'un côté filial de l'autre donc aujourd'hui donc on a démarré ce projet-là le temps que ça se fasse qu'on commence à répondre aux premières sollicitations etc. on a vraiment officiellement démarré le projet en 2016 et lancé et créé disons nos premières filiales en 2018 puisque pour faire ce travail-là il faut évidemment des moyens des moyens humains mais qui dit des moyens humains dit des moyens financiers il a donc fallu qu'on organise qu'on fasse une première levée de fonds qui a donc eu lieu en 2018 puisque c'est toujours un petit peu long d'aller convaincre des investisseurs ça nécessite de travailler un info-mémo extrêmement précis avec des projections de chiffre d'affaires et de business sur plusieurs années et ça même si on est dans l'économie sociale et solidaire même si on va faire appel à des fonds à impact il n'en reste pas moins que des financeurs ce sont des financeurs et que ce qu'ils regardent en dehors de l'impact parce que quand même il faut qu'ils le regardent mais ils regardent souvent évidemment la rentabilité de l'investissement qu'ils vont effectuer avec des ratios effectivement plus moins moins durs disons et moins moins hauts que des investisseurs classiques mais on est dans une logique quand même de retour sur investissement peut-être Sylvain parce que est-ce que il y a est-ce que tu peux mettre en avant peut-être quelque chose qui a très bien fonctionné et puis quelque chose qui est peut-être plus compliqué et puis après on passera comme ça avec le regard de Marie sur la suite donc ouais ben voilà donc du coup ça s'est fait comme ça et depuis 2018 on se développe on a levé les fonds qui nous permettent de financer ce projet pas assez c'est la raison pour laquelle vous l'avez peut-être vu sur les réseaux on lève à nouveau on est actuellement en levée de fonds on a notamment une campagne de financement participatif sur la plateforme So We Fund donc pour ceux qui veulent investir n'hésitez pas le mot est passé ce qui a été assez compliqué si j'ose dire c'était de convaincre finalement les directs de l'intérêt en fait de déployer cette solution sur d'autres territoires et parce que finalement même si tout s'appelle DRETS maintenant ou DRIETS on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait peu de porosité d'un territoire à un autre et qu'à chaque fois il fallait qu'on reprenne notre bâton de pèlerin et qu'on aille reconvaincre convaincre et toujours convaincre de l'efficacité de notre support d'insertion de tout ça et donc ça c'est toujours quand on est dans l'entrepreneuriat social le fait d'arriver à mailler les acteurs locaux sur les territoires c'est à mon sens un préalable incontournable et qui n'est pas toujours évident parce que même si vous avez fait vos preuves sur un territoire ça ne veut pas dire que le territoire d'à côté vous attend les bras ouverts donc il y a cette espèce de travail de fond à faire avant toute création ou toute envie ou tout lancement de projet d'essai mag ça pour moi ça a été un des une des difficultés les plus les plus importantes dans les choses plus joyeuses c'est hyper chouette de voir à quel point l'essai mag peut créer des coopérations et peut permettre de jolies rencontres avec des acteurs qui sont bien implantés sur un territoire que vous ne connaissez pas forcément et le fait de pouvoir se connecter à eux par les réseaux à la fois par les gens qui peuvent vous accompagner enfin les acteurs qui peuvent vous accompagner et ou les réseaux type FEI quand on est dans l'insertion ou Coras ou les réseaux d'entreprises de l'ESS les CRESS etc j'en oublie plein mais c'est vraiment comme ça qu'on arrive je trouve moi à bien prendre la mesure des enjeux territoriaux et c'est ce qu'on s'est attaché à faire du mieux qu'on a pu c'est la raison pour laquelle quand on est arrivé à Lyon la première porte à laquelle on est allé frapper c'était Ronald Pia quand on est arrivé à Toulouse on a fait la même chose avec première rubrique etc donc pour moi c'est à la fois réjouissant de se dire qu'on peut s'appuyer sur des forces en présence et en même temps c'est une façon aussi de se sentir moins seul parce que les projets d'essai-mage on ne va pas se mentir c'est très très compliqué à mener c'est extrêmement comment dire chronophage ça mange beaucoup d'énergie beaucoup de ressources à tous les niveaux des ressources humaines des ressources financières des ressources des ressources du dirigeant voilà donc c'est des projets qui sont très compliqués il faut il faut être très armé pour pouvoir les mener à bien je vais comme ça merci beaucoup Sylvain pour ton témoignage et comme ça vous pourrez poser les questions juste après je passe la parole comme ça à Marie parce que ça fait une bonne transition avec ce côté des super coopérations tu disais les CMA ça permet des belles rencontres des belles coopérations et il y a Elsa de première brique comme ça qui les accompagne et qui les a accompagnés donc comme ça je te laisse Elsa continuer puis avec Marie pour expliquer le côté regard d'une structure qui s'est implantée avec comment ça fonctionne avec la structure mère comment ça fonctionne au niveau local merci beaucoup Émilie alors Marie comme vous le voyez sur la présentation c'est la capitaine de la consergerie solidaire 31 qui a été recrutée sur ce poste là et je pense que c'est vraiment très intéressant pour avoir ton retour Marie sur comment ça s'est passé au niveau de l'accompagnement qu'est-ce que première brique voilà témoigner sur l'accompagnement de première brique qu'est-ce que ça a pu apporter et puis aussi oui sur les problématiques de territoire l'implantation comme on le voyait tout à l'heure sur l'adaptation l'ancrage en fait au local et est-ce que vraiment il y a voilà des choses qui ont été bloquantes et des choses qui se sont faites facilement voilà je l'espère donc n'hésite pas à nous partager ton témoignage Marie je te passe la parole merci Elsa bonjour à tous je suis ravie d'être parmi vous alors déjà juste pour commencer là-dessus sur le lien avec la structure mère donc nous on est une filiale on est une filiale qui porte la marque la conciergerie solidaire et c'est c'est une activité qui est malgré tout qui semble simple mais qui est assez complexe parce que c'est un secteur qui est très concurrentiel pour un acteur social c'est très multitâche et puis on a une dimension humaine qui est importante et une complexité comptable et en suivi RH donc moi je dis souvent c'est pas une activité sur laquelle je me serais lancée seule j'étais bien contente d'être filiale de la conciergerie solidaire et d'endosser la marque et puis c'est un réseau qui aussi a pu nous apporter toute la dimension d'échange et de retour d'expérience avec mes pères donc retour d'expérience de 12 ans en fait de connaissance du secteur spécifique et aussi on a en interne une personne qui est notre référente sur toute l'activité qui est un peu aussi notre laboratoire d'innovation sociale et vers qui on peut se tourner pour dépendre des projets un peu plus complexes maintenant cette création de structure on n'aurait jamais pu la faire sans première brique pour moi c'est une certitude alors il y a pas mal de choses qui avaient été faites avant que j'arrive et qui ont permis que de mon recrutement donc moi j'ai plutôt le regard une fois que les statuts de la structure ont été déposés tout ce que première brique a pu m'apporter déjà très clairement une connaissance très fine du territoire que moi je n'avais pas forcément d'autant puisque je ne suis pas toujours zen je suis une toujours zen d'adoption donc je ne connaissais pas aussi finement le territoire forcément donc ce regard-là côté première brique a été vraiment essentiel il y a eu bien évidemment toutes les mises en relation qui ont pu être faites avec des institutionnels avec des potentiels partenaires avec des potentiels prospects donc ça des contacts aussi dès que j'en avais besoin ça c'est vraiment un des gros plus avoir une moi j'avais besoin c'est une des premières choses que j'ai faites en prenant ce poste de pouvoir j'allais dire tâter le pouls du territoire connaître ses besoins ses attentes à quel niveau elle se situe etc et là aussi on a eu de nombreux échanges et de partages en fait d'études de fonds qui avaient déjà été menées par première brique donc ça aussi bien évidemment super essentiel un accompagnement aussi au travers des demandes de subventions des travaux de relecture aussi des conseils je sais que sur les premiers comités des partenaires qui avaient été déjà créés autour du projet c'est voilà Pauline Alexandra qui m'ont beaucoup aidée en fait sur ces temps-là où j'avais besoin de ce regard vraiment spécifique local de ce feedback et puis aussi j'allais dire un peu de réassurance puisque je démarrais sur l'activité et je trouve aussi qu'il y a eu une dimension très sur mesure c'est-à-dire que je pense que les personnes qui m'accompagnaient ont rapidement vu qu'elles étaient mes plus mes moins et moi ce qui m'a fait du bien c'est notamment d'avoir un accompagnement sur des choses sur lesquelles je n'étais pas à l'aise moi je n'étais pas du tout quelqu'un d'à l'aise sur la dimension de pitch et notamment de pitch commercial j'en avais très peu fait avant et j'ai bénéficié de quelques heures d'une professionnelle qui est coach sur le pitch commercial et donc ça ça a été ça a été vraiment une révélation pour moi et puis voilà cette souplesse ces bons conseils quelque part c'était un peu pour moi SOS à l'Opolline j'ai une tuile je ne sais pas comment avancer là-dessus et de toujours apporter un élément de réponse qui me permettait d'avancer donc ça concrètement sur l'accompagnement voilà tout ce qui m'a été utile au quotidien sur le démarrage de la filière après je ne me rappelle plus des autres questions Aza non mais c'est très bien je pense que tu as été bien synthétique et tu as bien valégué justement tout ce que l'accompagnement a pu t'apporter et peut-être t'apporte aussi toujours au niveau des échanges que tu peux continuer à avoir au sein de Première Brique Oui oui complètement on a eu pour donner un exemple très concret on est une filiale qui arrive à maturité là on n'est pas atteint de nos objectifs sur la fin 2023 on a eu deux années assez stables et puis comme beaucoup de courbes d'évolution de petites structures on a eu une année 3 donc cette année avec un développement qui est assez énorme puisqu'on fait x3 sur l'activité donc x3 sur l'activité ça veut dire passer de salariés à 8 ça veut dire de l'investissement et des clients qui vous payent avec beaucoup de retard donc là aussi on a pu bénéficier de l'accompagnement de Première Brique de ces bons conseils puisqu'on avait une problématique de Trèvrerie qui était assez complexe juste avant l'été donc et puis de pouvoir échanger sur plein de petits sujets on a la chance en plus de partager les mêmes bureaux donc ça c'est quand même particulièrement pratique mais oui là je l'ai ressenti de nouveau en fait de pouvoir échanger sur des temps forts d'évolution de la structure c'est super essentiel peut-être sur les est-ce que alors Arthur tu me dis est-ce qu'on a le temps de prendre s'il y a une ou deux questions oui on peut je voyais il y avait une question il y avait tout simplement le côté alors Sylvain tu l'as dit mais sur le type de structure qu'est la conciergerie les statuts et tout à l'heure côté agrément mais peut-être il y avait ça il y avait là une question très intéressée par le format de levée de fonds quels étaient les formats de levée de fonds aussi que vous avez que vous avez eu je ne sais pas si c'est Marie ou Sylvain comme vous voulez sur les statuts en fait on est une organisation qui est un peu complexe dans la mesure où on a fait le choix et un peu contraint de créer une structure juridique sur chaque territoire justement parce qu'on revendique notre ancrage territorial et parce qu'on se positionne clairement de cette façon-là et qu'on ressent le besoin pour faciliter aussi notre développement d'être un acteur à part entière du territoire donc rien de mieux que d'avoir son siège social dans un territoire quand on veut vraiment être partie prenante de celui-là donc on a une maison mère qui est une SAS et puis en dessous on a des filles qui sont pour la plupart d'entre elles sauf une SARL c'est le cas de Toulouse la conciergerie solidaire 31 est une SARL voilà avec comme pour actionnaire principal enfin unique la maison mère tu disais tout à l'heure tu as eu l'agrément ESUS au niveau de la conciergerie solidaire mais c'est au niveau non c'est que sur en fait on l'a à tous les niveaux on a l'agrément ESUS pour chaque donc c'est là aussi où c'est pas simple d'avoir une structure sur chaque territoire c'est que au lieu de faire un dossier d'agrément ESUS on en fait 7 voilà donc c'est comme ça donc on a l'agrément ESUS sur toutes les structures et on a l'agrément EI sur les filles seulement puisque la holding n'a pas de salarié en insertion donc elle elle n'a pas besoin d'agrément elle n'a pas besoin d'agrément EI alors et puis c'est un tout un peu plus compliqué que ça parce qu'à l'origine toute l'activité du 33 était dans la maison mère c'était la même structure parce qu'on s'est créé à Bordeaux et c'est un peu historique et là depuis l'année dernière on a séparé pour plus de clarté dans la lecture des chiffres notamment on a séparé et on a créé une fille 33 ce qui n'était pas le cas avant et sur la question alors qui est large mais sur la format des levées de fonds parce que c'est assez parce que vous donnez quelques petits tips comme ça bon alors là on a donc en 2018 on a on a travaillé une première levée de fonds qui nous a permis de lever 850 000 euros auprès de deux actionnaires principaux que sont France Active et Noves donc qui est un fonds à impact dédié à l'essai-nommage des structures de l'économie sociale et solidaire malheureusement on n'a pas été assez ambitieux sur cette première levée de fonds on a vu un peu un peu court et puis surtout on n'avait pas prévu Covid qui a quand même eu un gros impact en termes de perte d'exploitation sur l'année 2020 donc tout ça ça fait partie des embûches qu'on rencontre quand on se développe donc le petit message sous-jacent c'est soyez bien précautionneux quand vous faites vos prévisionnels prenez large quoi il faut vraiment voir large parce que autant sur la première levée de fonds c'est simple parce que le développement n'a pas encore démarré et donc c'est plus facile de convaincre finalement surtout quand on a une première structure qui fonctionne bien et qui a fait ses preuves quand on a rencontré des difficultés et quand on a déjà essuyé cinq années de développement intense et qu'on a déjà cramé un peu de cash on est un peu moins joli à regarder et du coup c'est un peu plus compliqué de lever voilà et je passe évidemment le contexte économique actuel qui n'est pas très favorable non plus malgré tout on y arrive quand même puisque c'est en train d'aboutir donc tant mieux mais ça n'aura pas été sans mal voilà je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question mais elle est un peu là oui c'est ça ce n'est pas forcément évident et pareil sur la question de la levée de fonds si je peux juste donner un conseil c'est accompagnement 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 c'est vraiment c'est des dossiers qui sont quand même très complexes et plus on est soutenu accompagné je pense que c'est quand même très aidant merci beaucoup Sylvain merci beaucoup Marie pour votre témoignage retour d'expérience et je ne sais pas si j'ose dire n'hésitez pas si vous avez des questions vers Sylvain et Marie mais peut-être que n'hésitez pas il y a encore plein de territoires dans lesquels on n'est pas implanté et dans lesquels on va s'implanter on n'a pas fini donc n'hésitez pas à revenir vers nous merci beaucoup à tous les deux pour votre double regard comme ça sur la conciergerie avec plaisir à bientôt merci Émilie merci Elsa merci Sylvain merci Marie je laisse la parole maintenant pour enchaîner avec la partie suivante sur quels sont nos accompagnements de manière assez sobre et générale et puis on pourra revenir dans les spécificités en sous-salle et du coup je laisse je ne sais plus si c'est William ou Laurence qui commence sur la première partie de cette partie là merci Arthur je vais commencer on vous a mis un petit récap des différents de nos différents accompagnements ici vous pourrez retrouver je ne vais pas aller trop dans le détail vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site de la Vise et notamment plus de détails on peut distinguer en fait deux types d'accompagnement en tout cas on a fait cette pris le parti de faire cette distinction là des accompagnements auxquels il faut répondre à un appel à projet pour rentrer dans le parcours et les accompagnements au fil de l'eau on sait quoi au fil de l'eau en gros c'est qu'il n'y a pas de promotion ni de date spécifique d'entrée dans le parcours moi je vais je vais vous présenter les accompagnements au fil de l'eau Arthur si tu peux passer à la slide suivante qu'on a du coup qu'on retrouve en Normandie à Toulouse en Nouvelle-Aquitaine et en PACA et je vais laisser William présenter d'abord l'adresse celui de l'adresse et on commence par les manières on va dire ça comme ça pour ne pas être chauvin pour présenter du coup notre accompagnement donc c'est bien au fil de l'eau en effet après au fil de l'eau on ne veut pas dire faire n'importe comment donc on définit bien au début et à la fin une temporalité un cadre d'accompagnement avec des objectifs qui sont bien fixés mais on reste bien sûr très souple sur la prise en charge nous ce qu'on demande en amont au préalable c'est vraiment d'avoir bien quand même défini une stratégie et ses besoins spécifiques avant de venir nous voir et puis on s'appuie spécifiquement en fait sur différents niveaux d'accompagnement les compétences des accompagnateurs dont je fais partie on travaille aussi avec des experts sur différentes thématiques qu'elles soient juridiques comptables etc on travaille avec notre communauté qu'on anime du coup avec des gens qui sont déjà passés par ce type de questionnement et qui peuvent bien sûr venir en appui et pour finir bien sûr on a des partenaires locaux institutionnels financiers avec qui on travaille régulièrement et vers qui on peut vous orienter voilà et à savoir aussi que sur le territoire bien sûr on prend en compte les spécificités internes du territoire à savoir que les deux grandes villes sont Caen et Rouen en Normandie et qu'on n'a pas la même approche sur ces deux territoires là et qu'il sait bien la prendre en compte et que les besoins ne sont pas les mêmes donc voilà on a une antenne à Caen et on est basé à Rouen donc là-dessus il n'y a aucun souci les équipes sont bien formées sur ça je te redonne la parole Laurence merci merci j'ai présenté les autres accompagnements au fil de l'eau pour les incubateurs présents n'hésitez pas à compléter du coup pour Toulouse la métropole de Toulouse on a première brique là c'est un accompagnement qui est sur quatre phases avec la première phase qui est une phase plutôt en amont de la création qui est une phase d'atterrissage donc pour vérifier le besoin localement et ancrer la structure sur le territoire et après s'en suivent les trois autres phases d'installation de lancement et de consolidation c'est un programme qui est gratuit et dont la durée varie entre 6 et 18 mois je te laisse changer de slide Arthur s'il te plaît et ensuite pour ATIS donc en Nouvelle-Aquitaine et Intermed en région PACA sont des accompagnements individuels la formation des formations collectives et des événements de mise en réseau je crois que pour ATIS tu pourras peut-être en dire deux mots vous êtes en train de passer en mode appel à projet je ne sais pas encore si c'est très bien défini mais n'hésite pas à prendre la parole si tu peux nous en dire plus il y a ce côté effectivement accompagnement au fil de l'eau c'est à dire que déjà on a un accueil donc les structures qui souhaitent s'implanter sur la Nouvelle-Aquitaine déjà il y a un premier temps d'échange avec ces structures pour bien comprendre quel est le besoin quel est le besoin d'accompagnement après c'est vrai que ces accompagnements au fil de l'eau ça peut être par exemple quand il y a un accompagnement la personne est arrivée ça peut être assez léger donc des accompagnements juste de mise en réseau de contact de savoir les bons interlocuteurs de compréhension on va dire de l'écosystème et des bons interlocuteurs à aller voir quand on arrive sur la région Nouvelle-Aquitaine où des fois il y a une première phase aussi de choix de territoire de se dire tiens sur quel territoire ça pourrait être intéressant de s'implanter par rapport à ce qui existe déjà donc là ces côtés effectivement au fil de l'eau effectivement on est en train de passer on ne l'avait pas avant et donc c'est sur les slides d'après sur des temps collectifs donc vraiment des programmes d'accompagnement collectif parce qu'on a aussi un certain nombre de structures on arrive à un volume qui permet de mettre en place des appels à projets et un accompagnement collectif donc qui commencera à partir de début 2024 merci beaucoup pour cette précision et du coup en termes de tarifs l'accompagnement je ne sais pas si c'est toujours le cas mais varie pour ATIS Nouvelle-Aquitaine donc entre 5 et 10 000 euros selon le stade d'avancement du coup de la structure dans son projet d'essai-mage avec une prise en charge possible avec du co-financement avec un partenaire et le programme varie entre 6 et 12 mois et pour Intermed au niveau du tarif on est entre 2 000 et 10 000 euros selon la formule choisie on a deux formules une formule très complète avec l'accompagnement individuel les formations les événements de mise en réseau et une formule plus light qui du coup coûte 2 000 euros pour plutôt la connexion et la connexion à un écosystème local et pareil que pour ATIS c'est une prise en charge qui est possible soit via du partenariat du co-financement via un partenaire soit via un opco et le programme dure 12 mois en bref en fait tout ce qu'on propose au niveau de l'accompagnement c'est de l'accompagnement individuel adapté en fait à toute structure tout besoin qu'une structure qui est en SMAG et qui va s'implanter sur un nouveau territoire a besoin à savoir la rencontre de l'écosystème local de nouer des partenariats de trouver des financements locaux de recruter et d'accompagner le chef de projet local en général les durées varient selon les parcours mais c'est quand même minimum 6 mois et les tarifs sont variables et quand c'est pas gratuit il ne faut pas se dire que le financement doit être un frein parce que parfois on peut trouver du co-financement et concernant la sélection il faut quand même que le projet ait fait bien sûr enfin éprouver l'efficacité sa solution sur un autre territoire et que le besoin soit présent dans le territoire dans lequel il veut s'implanter et maintenant je vais laisser William reprendre la parole pour présenter les accompagnements via appel à projet oui merci Laurence donc du coup concernant le labo des partenariats donc sur l'euro métropole de Strasbourg donc c'est un appel à projet tous les deux ans le prochain il est en 2024 donc c'est un parcours sur 18 mois et c'est gratuit donc il y a vraiment cet accompagnement en deux phases sur la dynamique collective donc participer à la dynamique collective de mobilisation citoyenne sur start-up de territoire et puis en plus de ça la participation au parcours d'incubation sur 12 mois à savoir que il y a plusieurs choses qui sont comprises dedans on revient sur la mise en lumière du projet bien sûr sur aussi le fait de s'appuyer sur une équipe cœur qui accompagne le projet les compétences des accompagnateurs beaucoup de mise en relation aussi avec les différents partenaires et acteurs du territoire des temps de formation et d'interconnaissance convivialité et formation puis l'accès à un espace de travail co-working dédié donc c'est un programme qui est hyper complet et ensuite on bascule sur Ronalpia donc qui est un programme sur neuf mois sous forme d'appel à projet aussi gratuit donc pour toute entreprise sociale qui veut s'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes avec en amont au préalable le fait de répondre à un besoin territorial de répondre aussi à une problématique liée à un public fragile de vouloir coopérer bien sûr avec d'autres acteurs mais ça c'est emblématique des communes sociales solidaires et puis d'avoir de s'appuyer sur un modèle économique viable et les critères ESS bien sûr donc sur ça et bien on s'appuie aussi sur tout le réseau des accompagnateurs donc en interne sur le territoire les partenaires l'accès aussi à des espaces de co-working qui est toujours un gros point fort sur l'aspect logistique et donc on s'inscrit sur trois étapes avec Ronalpia une étape d'atterrissage un phasage où on est en atterrissage on passe par une phase d'accueil du projet sur le territoire etc la mise en relation l'interconnaissance puis ensuite un appui stratégique pour structurer vraiment le projet sur le territoire accompagnement individuel et bien sûr des formations et puis une phase ensuite une troisième phase qui est l'ancrage où on va vraiment appuyer la structure et chercher à développer sa visibilité et puis qu'apprenne son essor sur le territoire tout simplement voilà pour moi je te relaisse la parole Arthur merci à vous ouais merci beaucoup William donc juste une petite diapo pour les appels à projets pour ceux que ça intéresse en tout cas qui sont plutôt intéressés par du coup plutôt l'Est de la France la Nouvelle Aquitaine ou l'Auvergne-Rhône-Alpes donc plutôt fin 2024 enfin 2024 sur le Labo des Partenariats début 2024 pour Atis donc plutôt à se rapprocher d'Emilie à la fin de ce webinaire Charles-Etienne pour le Labo des Partenariats et côté Ronaldpia vous pouvez revenir vers moi on est en phase d'appels à projets et jusqu'au 10 décembre sur tout le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes voilà la prochaine partie c'est vous savoir si vous avez des questions on est là on a une dizaine de minutes pour répondre enfin une dizaine de minutes pour répondre à vos questions si vous en avez avant de conclure ce webinaire et potentiellement se retrouver en sous-salle pour ceux qui ont envie d'aller plus loin ou alors comme disent les gens dans ce genre de moment-là tout est très clair et il n'y a pas de questions c'est sûr que oui bonjour oui oui bonjour Philippe Bécoulet solution de mobilité en cours de développement en région centre Val-de-Loire je prends la liberté de vous contacter là parce que je voudrais savoir si et comment on peut entrer en contact avec un soutien une solution d'accompagnement quand on est en région centre Val-de-Loire parce que j'ai vu votre carte tout à l'heure il y a une grande bande qui est grise qui va on va dire de la Bretagne jusqu'à l'extrême est et voilà je suis dans cette zone-là quelque part oui tout à fait alors du coup vous êtes déjà en centre Val-de-Loire voilà voilà disons que voilà on voudrait alors on n'est que sur deux départements dans la région et la solution à mon avis peut être applicable à d'autres régions donc comment avec qui en parler éventuellement qui rencontrer pour faire le point sur ce projet enfin ce projet qui est déjà en phase d'expérimentation en région centre Val-de-Loire du coup les autres essayent de compléter si je dis des bêtises vous pouvez vous rapprocher d'une part d'Alterun Cube qui s'appelle Alterun Cube centre Val-de-Loire qui est aussi une structure d'accompagnement plutôt pour les modèles coopératifs puisque c'est une émanation de l'union régionale des sociétés coopératives en France qui s'appelle Lurescope oui et alors là c'est un peu la honte si je me plante mais région sans ventre Val-de-Loire est-ce qu'il y a Nantes dedans ou pas ? non on est d'accord alors vous n'avez pas d'autres acteurs en tête mais peut-être qu'il y a une autre toi tu en avais d'autres non mais parce que je me disais ça dépend effectivement il y a Alterun Cube sur le territoire et après là c'est vrai qu'on est sur votre volonté d'implantation par exemple sur une autre région donc soit c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont comme Sylvain le nommé par exemple au niveau national quand on se développe et qu'on change d'échelle donc que ce soit la vice pour vous accompagner dans le cadre de PIN où la France s'engage dans l'accompagnement au changement d'échelle et après nous si vous souhaitez donc nous on est l'acteur local l'acteur régional qui vous accompagnons lorsque vous vous dites tiens par exemple sur la Nouvelle-Aquitaine ou sur le Grand Est ou sur l'Occitanie je veux me développer je veux m'implanter ça va être en tout cas vous pouvez nous solliciter pour ce côté implantation c'est vrai que ça fait un peu trois niveaux on va dire il y a un niveau régional avec un acteur régional vous avez des acteurs et des programmes d'accompagnement nationaux pour réfléchir sur votre stratégie de développement et après quand vous savez où est-ce que vous voulez vous implanter vous pouvez nous solliciter d'accord d'accord parfait merci merci il y a une question aussi de Tatiana dans le chat du coup Tatiana de bleu blanc zèbre nous dit combien de temps faut-il prévoir entre le moment où on a envie d'essaimer et le moment où on ouvre l'antenne en moyenne et elle se doute bien que ma réponse allait être qu'il n'y avait pas de réponse évidemment donc merci d'avoir déjoué ma première réponse c'est variable dans le sens où nous on entre en relation et là je vais parler plutôt côté Ronalpia mais je laisserai mes collègues compléter on entre en relation des fois avec des structures un an avant leur SMH donc qui prennent le temps déjà de prendre le pouls du territoire d'être ensemble pour leur donner des premières mises en relation et en fait après ça peut aller très vite c'est à dire que de ces premières mises en relation on peut déboucher sur une réponse à un appel à projet ces premières mises en relation leur a permis de structurer peut-être un premier diagnostic sur le territoire ça va leur permettre ensuite de répondre à un appel à projet peut-être national souvent plus auprès de et là si je parle dans des modèles plutôt associatifs plutôt auprès de fonds privés souvent c'est plutôt rare sauf si on a vraiment eu la chance de bénéficier d'un fonds par exemple de l'Europe sur les sémages comme il y avait jusqu'au 31 octobre mais en tout cas à partir de l'obtention des premiers fonds souvent on s'engage dans l'obtention des fonds à essaimer sur l'année qui va arriver et là ça peut aller très vite il y a une ressource qui peut être dédiée en local et ça peut prendre un an d'échange pour ensuite un an d'expérimentation de déploiement sur un territoire et puis des fois ça se joue à un autre niveau c'est pas une question des financements c'est pas la question des financements qui va orienter la durée de l'envie d'essaimer jusqu'au déploiement opérationnel mais plutôt le territoire ciblé et la manière de l'appréhender ça on y revenait beaucoup pendant notre échange mais la façon dont vous allez prendre connaissance du territoire la façon dont vous allez vous présenter que vous n'allez pas arriver avec des gros sabots peut réellement déterminer le temps que vous allez mettre à atterrir sur un territoire j'ai déjà vu plusieurs projets se griller entre guillemets ça paraît très naïf dit comme ça mais juste parce que ils avaient la certitude que leur solution était géniale et qu'ils se faisaient juste de la répliquer et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on ne les soutenait pas par vents et marées pour se déployer dans toute la France et même si le concept était génial en fait au niveau politique ça ne prenait pas et les projets sont restés coincés à la porte d'entrée de la métropole de Lyon par exemple pendant plusieurs années donc comme quoi il y a un peu ces deux volets à avoir en tête un, financement évidemment et pour S&M c'est ce que disait Sylvain tout à l'heure et deux à quel point on arrive en posture d'humilité sur un nouveau territoire pour essayer de se faire accueillir en tout cas c'est la réponse que je peux donner et s'il y a des personnes qui veulent m'appuyer c'était très ta réponse c'était très c'était très très clair Arthur merci il y avait une je vois qu'elle a levé la main oui bonjour moi je fais partie de l'association EOL donc on est bâtés à Villeurbanne avec une antenne à Grenoble en Nouvelle-Grenal et on était intéressés par deux territoires mais au sein de Nouvelle-Grenal alors est-ce que j'imagine que ça marche quand même mais est-ce que c'est possible dans le cadre de l'appel à projet d'essainer au sein d'un territoire où on est enfin au sein d'une région où on est déjà mais sur un nouveau territoire et bien oui tout à fait un nouveau territoire peut être à 30 kilomètres comme à 300 ça reste un nouveau territoire de nouvelles personnes de nouvelles collectivités ça peut même être passer d'une métropole à un territoire plutôt périurbain rural à côté c'est aussi un nouveau déploiement ok et bien super ce serait plutôt entre Saint-Etienne ou Chambéry pour nous mais après à voir ok on pourra en reparler Marie dans ce cas super du coup merci aussi Tatiana d'avoir mis dans le chat pour Philippe l'annuaire des incubateurs fait par la PISI merci pour l'appui est-ce qu'il y a d'autres questions ? si on n'a pas et que c'est très clair pour vous tant mieux je vais conclure ce webinaire après pour les personnes qui ne se sont pas encore renommées et qui voulaient nous rejoindre en sous-salle et bien c'est le temps pour vous de le faire puisque William lancera la répartition en sous-salle juste après on ne reviendra pas en plénière donc ça sera vraiment la fin pour ceux qui ne souhaitent pas être en sous-salle dans 5 minutes vous êtes libérés en tout cas merci d'être resté jusque là concrètement comment on peut organiser la suite ensemble ? déjà vous avez retenu sans doute que 10% de ce qu'on a pu dire c'est déjà pas mal mais c'est pas beaucoup et c'est pas moi qui le dis c'est Roger donc si vous aviez 10% à retenir voilà ce que vous pourriez retenir déjà l'essai-mage est une stratégie de changement d'échelle pour maximiser son impact mais il y en existe d'autres des stratégies donc vous n'êtes pas forcément obligé de choisir l'essai-mage et dans tous les cas faites-vous accompagner pour définir votre stratégie de changement d'échelle on en parlait juste avant Sylvain en parlait dans l'ordre de son témoignage mais il y a d'autres programmes qui existent sur le changement d'échelle peut-être plus territoriaux ça dépendra d'où vous êtes évidemment découvrir un territoire prend du temps c'est ce que je viens de dire il faut l'investir et quoi de mieux qu'un père et par là j'entends un incubateur comme nous ou une autre structure qui oeuvre dans le même domaine peut-être que vous pour vous aider pour vous aider à prendre connaissance de ce territoire essaimer ne veut pas dire strictement dupliquer il ne faut pas tomber dans cet amalgame en tout cas on ne duplique pas sa solution sur un nouveau territoire lorsqu'on essaime on cherche à comprendre comment est-ce qu'on l'inscrit sur un nouveau territoire en prenant en compte toutes les spécificités de ce dernier si vous avez des questions bien sûr vous n'hésitez pas à rester en contact entre nous avec nous pardon peu importe si le territoire d'essaimage que vous avez retenu si vous n'avez pas le contact par exemple d'Emilie Laurence William vous avez certainement le mien donc n'hésitez pas à revenir vers moi et ensuite je redistribuerai mais dans tous les cas il y a les contacts à la fin de cette présentation certains accompagnements sont au fil de l'eau d'autres par appel à projet c'est ce qu'on précisait tout à l'heure donc retenez bien que dans le plus courte échéance c'est du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes vous avez jusqu'au 10 décembre pour candidater chez Ronaldpia Strasbourg arrivera plus tôt en 2024 et je ne l'avais pas mis mais Attis également en 2024 donc plutôt pour la côté Nouvelle-Aquitaine ou Métropole de Strasbourg Grand Est voilà les points essentiels que vous pourriez retenir pour répondre aux questions oui la présentation vous sera envoyée soit tout de suite après soit en fin de journée mais elle vous sera envoyée dans tous les cas vous avez nos contacts qui s'affichent je me suis permis de les partager pardon mais vous avez nos contacts qui s'affichent à l'écran n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et plus globalement merci pour votre attention c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous de construire ce webinaire et merci à vous pas d'autres mots de la fin mais on peut lancer les sous-salles en tout cas pour ceux qui le souhaitent et puis sinon pour les autres bel après-midi merci à tous merci merci à tous je suis en train de nommer les sous-salles du coup ça me prend un peu de peut-être préciser pour les personnes qui veulent intégrer les sous-salles que donc dans votre nom pouvoir bien cibler la région ou dans laquelle vous souhaiteriez vous implanter et donc là pareil pour vous dire il y aura une sous-salle par région vous allez avoir six sous-salles vous allez avoir les six régions où vous allez pouvoir vous mettre dedans ça va William ? normalement je n'ai oublié personne c'est bon c'est bon merci William est-ce que c'est bon vous les voyez apparaître ? oui c'est bon 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 c'est bon